Nord, pas de quel est matin, bienvenue sur notre plateau et ils sont également heureux d'être au rendez-vous. C'est bien sûr Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. On va les retrouver tout de suite, pas très loin de l'île près de la frontière. Aujourd'hui nous vous emmenons à Commines. La ville est divisée en deux, Commines Belgique, Commines France. On se trouve aujourd'hui du côté français qui compte 12 000 habitants. Et regardez, nous sommes montés au premier étage de l'hôtel de ville. C'est d'ici de cette fenêtre que l'on jette les louches lors de la célèbre fête des louches. La Commines, c'est d'ici aussi qu'on a cette vue imprenable. Regardez sur l'église de Commines, l'église Saint-Crisole. Elle a failli être détruite. Elle est enfin en chantier de réfection depuis trois ans. On vous explique toute son histoire tout au long de Nord Pas-de-Calais Matin. Merci Virginie. Maintenant Christine, vous pouvez continuer à chanter si vous voulez. On ne rentre pas tout de suite, regardez. On est dehors quand même pour vous la montrer de plus près. Comment vous la trouvez ? Magnifique. J'aimerais pas à l'intérieur, moi. Elle est d'inspiration. Ah oui, bah à l'intérieur, il faudra attendre un peu, madame. Excusez-nous. Regardez, il est beau cet extérieur. On va en parler avec monsieur le verre de Commines. Bonjour Alain. Bonjour. Alors cette église, elle a une vraie histoire, on va dire. Elle a failli être détruite en clair. Alors elle a failli être détruite, puisque en 1996, nous avons organisé une opération de démocratie participative, on a demandé... Un référendum. Voilà, un genre de référendum, où on a demandé aux communois s'ils voulaient conserver leur église ou la raser et en faire une nouvelle. Parce qu'elle était très abîmée. Elle était très abîmée. C'est une église qui a été construite après la guerre 14-18 et qui a été faite en béton. C'est pas du tout comme la précédente, en fait. L'église avait été rasée, détruite. Voilà, tout à fait. Elle est complètement... C'était une collégiale avant. Et donc là, maintenant, on a un style néo-byzantin, qui est d'inspiration d'une abbaye de Jérusalem, je crois. Et donc, c'est complètement différent. Il a été fait en béton armé. Et le béton armé, c'était le début du béton armé. Et donc, aujourd'hui, les fers qui avaient été mis dans le béton s'oxydaient et le béton claquait. Donc là, aujourd'hui, on est sur la quatrième phase de rénovation de cette église. Parce que donc, en 1996, les gens, majoritairement, ont dit on veut la guerre. Voilà, majoritairement, on voulait garder l'église. On a eu tout un questionnaire avec... Et les gens ont souhaité conserver leur église. Et maintenant, aujourd'hui, on est content. Parce que quand on voit le résultat après ces tranches de rénovation... Il y a trois autres travaux. Voilà. Alors, on va faire plaisir à Christine, quand même, et puis aux gens qui regardent. On va rentrer, évidemment, tout à l'heure à l'intérieur de cette église. Mais on a déjà quelques images des vitraux qu'on peut découvrir maintenant. Cette église est de plus en plus belle. Les travaux avancent de plus en plus. Ça va être dessiné au culte. Est-ce qu'il y aura un côté touristique, j'allais dire ? Alors, il y aura forcément un côté touristique. Puisque si vous avez vu, la place de Comines, qui est après la guerre 14-18, qui a été reconfigurée par Louis-Marie Cordonnier, a été agrandie. Et on a deux monuments qui se regardent. On a l'hôtel de ville qui est néo-flamand, avec son beffroi qui a été reconstruit l'identique de 1623, et une église néo-byzantine qui a été complètement reconstruite par Maurice Osterès et Dombello. Alors, on va revenir en image sur cet hôtel de ville qui est complètement différent de l'église. Si on peut voir l'hôtel de ville, ils cohabitent bien ensemble ? Mais les deux bâtiments se regardent. Et depuis maintenant la rénovation et le démontage des échafaudages, on voit beaucoup de groupes venir et photographier les deux bâtiments qui se regardent. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Donc une église qui va se visiter et qui vaut le coup d'œil. Vous allez le voir, on reste encore à l'extérieur, Christine, puisqu'on va vous montrer le chantier sur le côté, avec quelqu'un de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui va nous parler budget. Si vous voulez savoir combien ça coûte, restez avec nous. Eh bien oui, on va rester avec vous, bien sûr, Virginie. On vous retrouve dans quelques instants. Vous voyez, nous sommes rentrés côté chantier de cette église, et je suis cette fois avec Jacques Philippon de la DRAC. Bonjour. Bonjour. Alors la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, c'est le ministère de la Culture, c'est l'État, c'est ça ? Tout à fait. Et l'État intervient, bien sûr, dans la réfection de cette église. Via la Conservation Régionale des Monuments Historiques, puisque la Conservation Régionale va suivre tous les travaux de restauration, depuis le début du programme, jusqu'à son achèvement. Comment on intervient, justement, quand il s'agit d'un monument classé ? C'est pas du tout pareil que si ça ne l'était pas, bien sûr ? Non, non. Alors d'abord, il faut, sur un classé, on a besoin d'un architecte en chef des monuments historiques, quelqu'un qui est spécialisé en restauration de monuments. Ensuite, on va voir le programme qu'il va proposer de la restauration. On va suivre toutes les étapes de la restauration avec lui. Et donc, on pourra surveiller, entre guillemets, c'est notre rôle d'ailleurs. On appelle ça le contrôle scientifique et technique dans le jargon. C'est un gros chantier qui se fait du coup en plusieurs tranches ? C'est un gros chantier, on a cinq tranches. C'est une évaluation de l'ordre de plus de 5 millions d'euros, pour laquelle la DRAC va subventionner environ plus de la moitié. La moitié, le reste, c'est la commune ? Le reste, c'est la charge de la commune, toujours la charge du propriétaire. Souscription aussi ? Alors, il y a une souscription qui est prévue pour les vitraux. La Fondation du Patrimoine a lancé une souscription spécifique au vitraux. Alors, 5 millions d'euros, c'est vrai, c'est un gros budget. Du coup, ça se fait en plusieurs étapes. On imagine que ce sera après quand, du coup ? Alors, normalement, fin de milieu 2015, on devrait être en fin de chantier totalement. C'est un chantier intéressant pour la région, d'avoir un moment historique comme ça ? Il n'est quand même pas commun ? Non, il n'est pas commun. On est dans une architecture dite néo-byzantine, donc c'est assez particulier, avec des coupoles, avec des décors en mosaïque, notamment, inspirés, évidemment, d'architectures byzantines. On n'a que deux exemples dans le Nord-Pas-de-Calais, Saint-Martin à Hénin-Beaumont et ici, Saint-Crisole. D'où l'importance de rénover. Ça aurait été dommage, finalement. On en parlait avec le maire, il y a eu un référendum pour sauver cette église. Elle aurait aussi bien pu être rasée du temps où elle n'était pas encore classée. Ça aurait été très dommage. C'est votre rôle de classer des monuments comme ça ? Vous êtes sûr qu'on ne les perdait pas ? Bien sûr, parce qu'en plus, on appelle, nous, dans notre jargon des unicômes, c'est-à-dire, en fait, c'est unique. On a peu de monuments représentatifs de cette époque-là dans la région. Donc, il est tout à fait intéressant. En plus, son mode constructif est tout à fait exceptionnel. Alors, évidemment, il était dégradé, parce que dans ces années 30, on a un peu tendance, parfois, à ne pas toujours faire attention aux matériaux, notamment le béton qui va être utilisé, a tendance à s'abîmer. Les armatures métalliques vont gonfler, la rouille va s'y mettre, et le béton éclate. Et donc, on avait des gros problèmes de traitement des bétons sur l'église Saint-Crisole. Et ça s'est réglé ? Les travaux ont permis de régler, justement, parmi ces problèmes, le béton. Merci beaucoup. Alors, on va aller voir à l'intérieur de cette église, évidemment, tout à l'heure. Vous allez voir à la fois une partie qui est encore en travaux et, bien sûr, la partie rénovée. À tout à l'heure. Merci, Virginie. Sous-titrage Société Radio-Canada